Salut à tous, vous êtes sur cardano-shop.com. Nous vous présentons aujourd'hui le papier blanc de la crypto-monnaie Ethereum. Les informations sont recueillies sur le site CoinMarketCap et ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos recherches. On y va. Ethereum est un système blockchain ouvert et décentralisé qui a sa propre monnaie appelée Ether. Il fonctionne à double titre comme une plateforme pour plusieurs autres crypto-monnaies et aussi comme une plateforme permettant d'exécuter les contrats intelligents décentralisés. Son papier blanc fut publié en 2013 par Vitalik Buterin. Vitalik et ses autres cofondateurs ont fait appel à une contribution à l'épargne publique sécurisée en 2014 et ils ont lancé la blockchain de 13 juillet 2015. Ethereum a pour projet de devenir une plateforme globale pour des applications décentralisées permettant ainsi aux utilisateurs du monde entier d'écrire et créer des logiciels solides et fiables pouvant résister à la fraude et à la censure. 8 personnes ont cofondé le réseau Ethereum. Nous avons entre autres le russe-canadien Vitalik Buterin qui est le plus connu. C'est lui qui mit sur papier les fondamentaux de cette crypto-monnaie en 2013. Aujourd'hui, il travaille à améliorer la plateforme. Il a également cofondé écrit pour le site d'information du magazine Bitcoin. En deuxième plan, nous avons le programmeur britannique Kevin Wood. C'est lui qui codale la première implémentation technique d'Ethereum dans le langage de la programmation C++. Il proposa le langage Solidity originel de la programmation Ethereum et il fut le gestionnaire de la technologie de la fondation de cette crypto-monnaie. Avant Ethereum, Wood travaillait dans la recherche scientifique à Microsoft. Plus tard, il créa la fondation Web 3.0. Entre autres cofondateurs, nous avons Anthony Delorio, Charles Hoskinson, Mihail Alissi, Joseph Lubin, Amir Chetrit. La particularité du réseau Ethereum vient du fait que c'est un pionnier du concept de la plateforme blockchain basée sur les smart contracts ou encore contrats intelligents. Ce sont des programmes informatiques qui valident automatiquement les accords ou agréments entre les personnes sur Internet. Ces programmes furent créés dans le but d'éliminer les intermédiaires entre co-contactants lors des transactions en ligne, permettant in fine de réduire les frais tout en augmentant leur fiabilité. Selon Kevin Wood, je cite, « la blockchain Ethereum fut conçue comme un ordinateur planétaire capable de mettre sur pied un programme robuste résistant à la fraude fonctionnant sur un réseau de nœuds ou blocs publics distribués mondialement ». En plus des contrats intelligents, la blockchain Ethereum est capable d'abriter ou de servir de passerelle pour d'autres crypto-monnaies compatibles appelées tokens ou jetons en utilisant son protocole ERC-20. Aujourd'hui, plus de 280 000 jetons sont créés sur cette plateforme. Parmi ces jetons, 40 font partie du top 100 des crypto-monnaies à forte capitalisation sur le site CoinMarketCap, parmi lesquels nous avons le jeton USDT, NINC, BNB, etc. La sécurisation de la plateforme Ethereum Depuis le mois d'août 2020, Ethereum est sécurisée à travers l'algorithme et tâches basés sur la preuve de travail. Cependant, Ethereum ambitionne de transiter son réseau vers la preuve de participation rattachée à Ethereum 2.0. Cette mise à jour commença vers la fin d'année 2020. Ainsi, on peut staker ou épargner les crypto-monnaies sur le réseau Ethereum 2.0. Ethereum est le numéro 2 sur le marché de la crypto-monnaie et peut être disponible sur plusieurs plateformes tels que Binance, Coinbase Pro, Kraken, Yubi Global, etc. Le prix de l'Ether aujourd'hui est de 2.003,35 $. La capitalisation totale 226,777,299,848 $ américains. Sa capitalisation au 24h, 16,831,451,770 $ américains. Le nombre d'Ether en circulation, 116,679,946. Son approvisionnement total n'est pas limité car l'Etherium n'est pas déflationné selon ses fondateurs, ce qui ferait d'ailleurs la différence entre le Bitcoin et ce crypto-actif. Ainsi, le nouveau réseau Ethereum 2.0 pourra-t-il impulser l'Etherium au point de prendre la place du Bitcoin sur le long terme? Faites vos commentaires. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501